Vous avez décidé avec le groupe parlementaire d'attaquer la Commission européenne à la Cour de justice européenne si elle ne fournissait pas justement les informations liées aux contrats négociés avec les laboratoires pharmaceutiques. Avant le 6 mars, je vous demandais quel était le but justement de votre démarche ? Le but de ma démarche, c'est d'abord avoir accès à ces contrats pour vérifier les clauses commerciales, avoir la traçabilité de l'argent européen, donc notre argent qui a été donné aux laboratoires pharmaceutiques pour savoir ce qu'ils en ont fait, et puis d'avoir aussi accès au prix des vaccins et au lieu de fabrication des vaccins. Comment vous expliquez que les... Allez-y, pardon. Quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est la responsabilité des laboratoires en cas d'effet secondaire. Et ce qu'on a appris grâce au contrat de CureVac, c'est que si jamais j'ai un effet secondaire, eh bien ce sont les États membres qui ont acheté les vaccins qui vont verser des indemnités aux laboratoires. Ce qui est complètement incroyable. Eh bien ça, on le sait grâce au contrat. Et comment vous expliquez que les autres groupes parlementaires ne vous ont pas soutenus sur cette question qui est quand même importante ? Écoutez, au début on était très peu nombreux, mais maintenant de plus en plus des députés de tout bord politique appuient notre demande de transparence. Et donc on a demandé à la Commission, qui nous donne, c'est le 4 mars à la date limite, si on n'a pas ces informations et pas des contrats raturés, parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont raturés, eh bien on va saisir la Cour de justice européenne.